Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions partager quelques pensées autour d'une parabole qui est extrêmement surprenante et dont on entend très rarement parler dans les prédications et les messages. Cette parabole de Jésus se trouve dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 1. Jésus dit encore à ses disciples un grand propriétaire avait un gérant et on vint lui dénoncer sa conduite car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion car tu ne continueras pas à gérer mes affaires ». Le gérant se dit « Que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole, je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place ». Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître et il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ? » « 40 hectolitres d'huile d'olive », lui répondit celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette », lui dit le gérant. « Assieds-toi, dépêches-toi et inscrits 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu à mon maître ? » « 500 sacs de blé. » « Prends ta reconnaissance de dette », reprend le gérant, « inscrits-en 400 ». Et le maître admira l'habilité avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous le déclare, dit Jésus, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-vous pour faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Amen. » Alors voilà une parabole bien surprenante. Elle parle donc de ce propriétaire, un grand propriétaire qui avait des richesses et des biens et il avait un gérant. Le gérant devait donc gérer ses richesses en son absence. Et le propriétaire a appris que le gérant avait gaspillé ses biens. Et donc, il a licencié ce gérant en lui disant « Écoute, tu as gaspillé mes biens, je te licencie, va-t'en. » Ce gérant, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a été voir tous ceux qui devaient l'argent à son maître. Et il a dit à Alain « Eh bien, toi, tu dois, alors je, comment dire, j'adapte, on va dire, la parabole, tu dois 500 euros à mon maître. Eh bien, à la place de 500 euros, je vais te faire une remise de dette et tu ne devra plus que 400 euros. » Et puis ainsi de suite, ce gérant a été voir tous ceux qui devaient de l'argent au maître et il leur a tous enlevé une partie de leur dette. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? C'est parce que lorsqu'il a été licencié, de cette façon, il va se faire peut-être des amis, des relations, des connexions, des gens qui vont lui être redevables. Et le maître, le propriétaire, lorsqu'il a appris ce que son gérant va faire, il nous est dit dans le verset 8 que le maître a admiré l'habileté de ce gérant malhonnête. Et Jésus prend cela comme exemple. Et Jésus prend ce gérant malhonnête et il nous dit à nous « Ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de lumière. » Et il va dire « Je déclare, si vous avez des richesses entachées de justice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. » Quelle leçon peut-on tirer ? Bien sûr, Jésus ne nous enseigne pas, ne nous enseigne pas à frauder. Jésus ne nous enseigne pas à tromper les autres pour accueillir, acquérir des biens, pour accroître notre richesse personnelle. Non, pas du tout. Mais ce que je constate, c'est que par exemple dans mon travail, je suis admiratif de la façon dont l'entreprise fonctionne. Vous avez dans cette grande entreprise où je suis, vous avez un patron, un chef d'entreprise qui a une vision. Et puis, il arrive à transmettre cette vision à l'ensemble des équipes dans le monde entier. Et l'ensemble des équipes sont alignées par rapport à cette vision et mettent en place une stratégie, vraiment une stratégie, un plan d'action avec tout un aspect communication, formation et autres pour faire quoi ? Pour s'assurer que les résultats soient atteints en 12 mois, dans les 12 mois qui vont suivre. Et donc, tous les salariés mettent leur énergie dans cela pour obtenir ces résultats. Ils ne se disent pas « on verra dans 12 mois ». Non. Ils savent qu'il y a des obstacles. Laissez-moi vous dire que les résultats, les objectifs qui sont fixés, sont toujours fixés de façon à ce qu'il y ait un challenge, à ce qu'il y ait un défi. Et parfois, bien sûr, parce qu'on est dans ce monde, les uns et les autres vont utiliser parfois des moyens qui sont un peu éthiques. Mais en tout cas, il y a une détermination. Il y a une volonté, voyez, de réussir, de faire face aux défis. Et je me rends compte que parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors que les défis du royaume de Dieu sont des défis qui vaillent la peine d'être vécus, alors que s'investir pour le royaume de Dieu, ça vaut vraiment la peine. Il y a du sens dans cela. C'est une dimension, c'est un défi qui est un investissement qui est pour l'éternité. C'est un investissement pour que des vies soient sauvées. Lorsque tu vas passer du temps, lorsque tu vas te sacrifier pour bénir un frère, une sœur, un ami, pour encourager quelqu'un, pour soutenir, pour peut-être t'impliquer dans l'avancement de ton église, dans les différents services qu'il va y avoir, peut-être. Tout cela vaut la peine parce que c'est pour le royaume de Dieu. Alors que dans notre travail, bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est important même de faire son travail comme pour le Seigneur, nous dit la parole. Mais nous savons qu'aujourd'hui, dans ce travail, vous êtes monté en, comment dire, vous êtes mis en évidence, vous êtes valorisé, mais demain, vous, vous serez peut-être rejeté, peut-être même que vous serez considéré comme rien et qu'on voudra vous virer tout simplement. Parce que les choses sont passagères, sont éphémères dans ce monde. Et pourtant, pour ceux qui sont éphémères, nous savons nous battre, nous savons nous investir, nous savons passer du temps, nous savons y mettre de l'énergie, de la détermination. Mais quand il s'agit du royaume de Dieu, le Seigneur nous dit, eh bien, regardez les gens de ce monde. Et vous savez, bien aimé, je crois que très souvent, trop souvent, nous regardons le monde avec beaucoup de dédain, alors que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que nous pouvons aussi apprendre. Ne serait-ce que, eh bien, peut-être chacun d'entre nous, avant de connaître Christ, nous étions zélés pour les choses, mais qui étaient mauvaises. Et lorsque nous commençons, lorsque nous rencontrons Christ, eh bien, au lieu de mettre notre zèle dans des choses qui sont bonnes, dans la méditation de la parole, dans la prière, dans la vie de l'Église, et nous sommes là comme sans force, comme parfois un peu dilettantes, comme paresseux pour les choses du royaume. Alors que, eh bien, pour certains, ils étaient prêts à traverser, comment dire, à se préparer, à aller jusqu'à l'autre bout du département pour aller en boîte de nuit, ne sachant même pas comment ils pourraient rentrer le soir ou le matin, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'ils étaient prêts à tout pour faire ces choses qui sont mondaines. Lorsqu'il s'agit de Christ, où est notre zèle ? Où est notre détermination ? Et lorsque je parle de détermination, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que ce gérant, lorsqu'il va se faire licencier, il va prendre le temps de réfléchir, il ne va pas s'apitoyer sur son sort. Au verset 3, il nous a dit que, eh bien, est-ce que le maître m'enlève mon travail ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais travailler comme ouvrier ? Mais je n'ai pas la force de le faire. Est-ce que je vais me mettre à mendier ? Non, j'ai trop honte. Alors, c'est comme cela qu'il va imaginer un stratagème. Pour faire face à la situation. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas, encore une fois, d'imaginer des stratagèmes, d'être dans la fraude, d'être dans l'illégalité. Non, pas du tout. Mais je crois que ce que le Seigneur nous demande, c'est face aux défis, face aux challenges, face aux épreuves, de prendre le temps de nous poser, de prier, de chercher la face de Dieu, mais aussi de réfléchir. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu qui est omniscient. Si nous avons une intelligence, c'est Dieu qui nous donne cette intelligence. Et ce que le Seigneur voudrait que nous fassions, c'est que nous puissions, plutôt que de nous mettre dans une position de toujours subir, eh bien, c'est de nous mettre dans une position où nous voulons prendre les choses en main. En disant, Seigneur, voilà la situation, voilà, Seigneur, ce qui peut être fait. Et puis, finalement, de monter, de mettre en place une stratégie, mais de soumettre cette stratégie au Seigneur, de la soumettre au Saint-Esprit. Le Seigneur te dirigerait, il t'orientera. Mais je crois qu'il n'est pas bon pour des enfants de Dieu de ne pas essayer de planifier, de ne pas essayer de s'organiser, de ne pas essayer de prévoir, comme nous le faisons dans notre vie, d'ailleurs, à titre personnel. Pour les choses du royaume, c'est bon, Ossli, de savoir s'organiser, de savoir, finalement, identifier ses forces et ses faiblesses. C'est ce que ce gérant va faire. Il va dire, mais moi, travailler dans le travail agricole, je n'ai pas la force de le faire. Mandier, je ne suis pas possible. Donc, il va analyser ses forces. Il va analyser ses faiblesses. Mais en tout cas, il va mettre en place une stratégie. Il va monter un plan. Il va organiser. Il va planifier. Et non seulement il va planifier, mais ensuite, il va aller voir les débiteurs de son maître, un par un. Et puis, il va les rencontrer. Il va discuter avec eux. Et il va mettre son plan en action. Il va mettre sa stratégie en action. Et donc, il y a une dimension de réflexion, mais il y a une dimension de passage à l'acte. Et je crois que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette détermination de passer à l'acte. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour contempler. Et puis, il y a un temps pour se lever et aller. Et puis, trop souvent, nous restons là à tourner en rond avec nos réflexions. Parce qu'agir, ça nécessite de prendre des risques. Agir, c'est finalement sortir du discours pour commencer justement à se lever. Et en se levant, eh bien, tu vas voir Dieu en action. Mais si tu restes là comme en te laissant écraser par les circonstances, si tu restes dans une position de victime parce que tu penses que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas t'en sortir, que tu ne peux rien faire, c'est un mensonge de l'ennemi. Mais je crois qu'au contraire, Jésus, vous voyez, même le Maître nous a dit au verset 8, il va admirer l'habileté de ce gérant malhonnête. Que le Seigneur puisse aussi voir notre habileté dans les choses honnêtes, bien sûr. Et à combien plus forte raison, si ce monde est capable, parfois d'une façon malhonnête, d'agir, de se lever, d'être déterminé, à combien plus forte raison. Nous qui savons que nous œuvrons pour quelque chose qui est éternel, à combien plus forte raison. Nous qui savons que notre Seigneur est avec nous, que l'éternel des armées est avec nous. Nous qui savons que notre Dieu est le Créateur, qu'il est omniscient, qu'il est, comment dire, c'est un Dieu sage, à combien plus forte raison. Donc, nous devons nous lever et agir en tant qu'enfants de Dieu. Et ne pas considérer si Dieu veut. Vous voyez, ou des fois même on dit par la grâce de Dieu, mais ça veut dire finalement, moi je ne fais rien pour, si ça va arriver, Dieu fera. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui se lèvent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui aillent. Dieu cherche des hommes et des femmes qui fassent preuve de courage, d'audace pour agir. Parce que les disciples, finalement, il leur a fallu beaucoup d'audace pour tout abandonner et suivre Jésus. Et une fois que Jésus est reparti à la droite du Père, ils ne sont pas restés là sans rien faire. Non, ils se sont levés. Ils ont commencé à déclarer l'Évangile dans Jérusalem, dans la Samarie. Et puis après, il y a eu Philippe, il y a eu l'apôtre Paul. Mais finalement, tous les disciples étaient des sortes de pionniers, des hommes et femmes qui prenaient des risques pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et je crois que si les entreprises humaines sont capables de mettre en place des stratégies pour des finalités matérielles, à combien plus forte raison nous devrions être capables de nous lever pour le royaume de Dieu. Je ne parle pas là simplement de faire des affaires ou autres, mais je parle surtout d'aller, de faire ce que le Seigneur nous demande, d'avoir de l'audace, d'agir, d'entreprendre pour son royaume. Pour son royaume. Et à tous les niveaux. Ça peut se passer pour des projets personnels, ça peut se passer dans ta famille, ça peut se passer pour l'Église. Mais ne laissons pas la peur nous paralyser. Agissons pour le royaume de Dieu. Amen.